salut tout le monde nouveau vlog à six semaines de ma compétition pour l'instant j'arrive à tenir le rythme d'une vidéo par semaine puisque j'avais reçu des messages les gens est un petit peu sceptique mais non je vais y tenir cette fois cette fois c'est parti donc aujourd'hui on va aborder un petit peu plus la diète donc ce que je mange à six semaines de ma compétition et je suis aussi la petite partie entraînement donc au niveau des de la diète j'ai commencé le cyclage des glucides donc aujourd'hui on en jour bas j'aurais qu'un seul apport de glucides avant l'entraînement et pour l'instant je cycle avec des jours bas des jours modérés et un jour au tous les dix jours donc autant dire c'est assez long mais pas trop le choix il fallait qu'on soit en confiance par rapport au poids donc là là les canicules sont finis pour l'instant j'espère ça va durer comme ça puisque pendant la canicule là mon poids était monté à 104 kg j'avais fait beaucoup de flotte du coup on n'était pas trop en confiance par rapport au poids mais là à partir de ce matin c'est descendu là je suis à 101.5 donc c'est plutôt bon signe donc on verra par la suite si on recommande les glucides vu que je continue de sécher de toute façon donc je vais vous montrer le petit déj ce que je mange au petit déj donc voilà donc j'ai les oeufs un peu de poulet pour les protéines et bon ça c'est mon combo favori les champignons avec oignons je mets tout à la poêle je mélange tout et j'ajoute des épices mais un peu d'ail de poivre et du tabasco évidemment donc voilà à quoi ça ressemble ça fait une petite bouille sympathique avec les épices et je rajoute le tabasco et franchement c'est un goût de fou si jamais tu veux test n'hésite pas et les compléments du matin vitamine c gaba les probiotiques et les multivitamines voici le deuxième repas bon il n'est pas si big que ça 1 1 g 120 poulet 150 légumes donc là pendant pendant plus d'une semaine avec la chaleur j'avais pas faim du tout limite je me forçais à manger je savais que je devais manger donc je mangeais là il commence à faire moins de chaud ouais mon corps me signale que j'ai très faim ouais donc pas le choix j'ai pas le choix il faut que je fais chuter le poids au max donc je suis bi pour l'instant mais bon dès que je me rapprocherai des la barre des 100 kg on pourra se permettre de faire plus de jours hauts donc voilà pas le choix c'est le process donc là je prépare ma collation la plus importante de la journée c'est mon prêt entraînement mais aussi le seul repas où j'ai mes glucides donc là dedans j'ai 50 g de crème de riz ça fait vraiment pas grand chose j'ajoute 50 g de way so celle de procès là j'ai pris un petit goût qui hop donc 50 donc un petit peu ensuite qu'est ce qu'on met je vais mettre de l'amécissant donc c'est pareil je vais chopper sur proziz je voulais tester parce que du coup l'avantagé l'inconvénient avec la crème de riz c'est que ça c'est très calorique mais aussi très peu consistant je trouve donc en sèche c'est un inconvénient mais je pense qu'en prise de masse pour les personnes qui ont du mal à manger ça peut être pas mal mais là le but c'est que j'ai quand même une assez grosse quantité et d'augmenter un petit peu la consistance donc je mets un petit peu voilà un petit peu d'épaississants ce sera suffisant et j'ajoute à ça je vais d'abord donc je vais mettre mon repère c'est de mettre 200 grammes je continue comme ça tout pile et là maintenant c'est la partie manuelle il faut tout y est c'est parti ça s'en va du coup voilà un petit peu la consistance que j'obtiens ça fait une crème vraiment une crème donc ça le goût un peu d'une crème dessert et par contre on voit là en quantité c'est pas immense que au niveau de la satiété c'est pas fou mais au moins ça se déja rapidement et avant l'entraînement c'est plutôt intéressant surtout que je m'entraîne je vais prendre ça 30 minutes après je prends mon prêt entraînement 15 minutes après je suis à la salle je m'échauffe et j'attaque moi déjà habituellement même si je mange des gros repas je décale à la salle du genre une heure après moi j'ai pas de problème pour digérer ou même m'entraîner ou quoi donc voilà là je vais laisser reposer c'est un petit peu au frigo puis ça moi j'aurai un petit bout frais aussi en même temps et je rajouterai de la cannelle dessus je mange ça et après je fais mon pré-entraînement etc pré-entraînement que allez soyons fous je vais le préparer tout de suite donc qu'est ce que je fais je prends une dose de carnitine et je prends le rite free rocker prozise bon il ya déjà un petit peu de carnitine dedans j'en rajoute un petit peu et je prends trois scoops trois scoops ça fait à peu près 12 g parce qu'il n'ya pas dans une boîte en carton il ya rien d'écrit dessus après donc si tu lui forcément c'était comme moi tu regardais la boîte en carton tu la jette et après tu te retrouves avec le avec le pot comme ça et tu dis merde tu as pu les dosages battu pas au feeling moi je crois ce couple c'est très bien pour moi l'intra et je mets ma créatine c'est une nouveauté que je fais j'ai pas de shaker post entraînement donc je mets ma créatine pendant l'entraînement et voilà je mets ça dans deux litres d'eau et puis c'est tout bon tu sais comment je kiffe ce truc pour chauffer les seules fois où je me suis blessé entre guillemets j'avais ce kip ce truc là je me suis dit vas-y vas-y j'enchaîne ma séance je chauffe que la coiffe des rotateurs et et à chaque fois je me suis fait mal mais ce truc là il chauffe mon épaule n'écoutent tout ce que tu veux et je le fais à chaque fois chaque fois que je fais soit l'effet que sur les bras sur les épaules je m'échauffe cette petite moulinette alors c'est un ergomètre à bras j'aime bien l'appeler une moulinette parce que tu moulis voilà simplement et je fais on va dire trois minutes de chaque sens et après je suis chaud voilà je fais trois tours comme ça et après je tape j'attaque la gamme montante du premier exo je vais faire un b-7 on va faire le rowing vertical mon favorite enchaîné avec les élevations latérales je prends de 30 secondes de récup entre les deux et le bien c'est de faire les deux ça me paraît déjà lourd la descente de la diège l'a sans passer un putain c'est tant que le corps il s'habitue entre guillemets mais le premier training pas évident j'ai fait un malaise sur ma séance quad sur le front squat et ouais autant dire que que ça pique le cul rien n'allait rien vous imaginez j'écrirai sur la route comme des balmas sur la sainte journée j'ai trois dalles joué déjà dit je peux pas jeûner le rap mon train de vie le temps passe et moi je ris jaune mon voyage qui jaune le temps passe je suis trop jeune mais le rap je l'aime comme la marie jeanne il c'est mon oxygène aussi je lâcherai pas l'affaire les gars je m'embarque sa gêne du nokia où ça j'aime le messager je lâche rien c'est dans mes gènes furax mon blaze depuis le début à l'époque avec alex le gravé sur les autobus de vandales dans un wagon les mots deviennent des obus rappel de ces scandales dans la rue quand on avait trop bu te rappelles tu que j'ai trop lâché que je lâcherai plus rien le mike mais faut rien ce qui se met cher et la ville vaut bien te rappelles tu qu'on s'est fâchés car je valais rien de mauvais choix chier comme l'amérique et ses rêves d'aérien te rappelles tu qu'on s'est gâchés le corps de drogue on s'achet aujourd'hui à chichi alcool frappe aux séchés de rappelles tu de nos péchés c'est soir de gouache je place ça pour nos noms j'derre c'est pas ou à userche non je lâcherai rien mes deux frères que la prison contient je lâcherai pas une âme dans ce matron j'entre le côté je lâcherai pas un sou pour sauver la vie d'un îlotier non je lâcherai rien mais le dieu même les pieds dans le mortier je lâcherai rien je serai rien gars je lâcherai rien je serai rien gars vas y cherche dans le dico on va lâcher rien au micro je lâcherai rien je lâcherai rien gars je lâcherai rien je serai rien gars je lâcherai rien je lâcherai rien je serai rien moi si j'ai trop de mort dans cette latine a rien d'ordon je lâcherai rien je lâcherai rien je lâcherai rien je lâcherai rien à moi gars je lâcherai rien même si le temps passe même seul dans le bassin je lâcherai le mec comme pour l'assassin au nom de la sauce gars je sauce ça sans l'arsène mon heure on somme aura peut-être jamais contre de personne donc je braille fort pour que ça résonne et que ça pars sème avec ou pas de scène là tu sais que je te parle sans ça sème mais que je m'en bats tant que ça sonne et que mon son sème des graines ou le ciment qui feront pousser voyais les consomment non je lâcherai rien la haine me consomme comme ce putain de joie me consomme la haine me ponchonne non je lâcherai rien la haine me cautionne elle me fournit vitamines assez racides et calcium gars je peux pas lâcher le malgré moi on est greffé et graffé le cas sur ma toté est agrafé non je lâcherai rien je viens de rentrer du cardio je suis exténué et j'ai genre hyper faim putain je vais faire mon assiette c'est 150 grammes de bœuf avec 200 grammes de légumes il me semble voilà tout ce qui est plus basique je rajoute tabasco et cornichons et là dessus j'ai juste mis de l'ail et du poivre voilà bon du coup là c'est le cinquième repas aujourd'hui j'ai pris cher par contre mon poids il a fait que des cents toute la journée même je me suis posé par curiosité dans la journée je suis aussi lourd quasiment que ce matin âge donc je pense que là le poids il s'est bien débloqué et que ça va c'est pas bien bouger tous les jours peut-être le but c'est qu'il aurait fallu que je prête je perde 500 grammes par semaine voire 600 peut-être 600 grammes par semaine pour être bien et la dernière semaine va faire tomber en environ la dernière l'eau et tout de la dernière semaine avec le picoui donc là je rajoute de l'ail c'est vraiment pour le coup parce que je kiffe du poivre et j'ai mis du tabasco vert je varie aussi le tabasco c'est cool voilà ça c'est le cinquième repas je sais même si j'ai dit ce que s'il y avait il ya 150 grammes de poulet 200 grammes de légumes j'ai fait blindé d'haricots verts du coup il faut je dépasse et voilà bon appétit évidemment bon dernier repas il fait re chaud maintenant mais bon ce n'est pas grave c'est le même repas que ce matin donc j'ai les champignons les oignons il ya juste le poulet en moins donc voilà petite vidéo rapide enfin ça dépendra du montage mais où je fais voir ma diète la petite partie training comme d'habitude et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme contenu pour pour les prochaines bien sûr je ferai aussi les petits les petits montages avec la musique surtout quand on s'approchera de la fin je serai petite vidéo un petit peu plus motivation je sais que vous aimez aussi donc voilà en attendant la prochaine j'ai eu le temps de penser à tout je me suis reproché des tas de conneries après je suis allé sous la douche prochaine étape gaulerie me suis comparé à la mort effacé dans mes cornes mander à ma môme la paix d'amour ouais ça c'est dans mes cordes on a été bon qu'à se la mettre j'ai eu la pire des rimes puis j'ai pas fait que de la merde jean gars